Musique Vendredi 1er juin à l'IUT d'Annecy, 800 étudiants avaient rendez-vous avec plus de 80 entreprises. Ce job dating est un peu particulier, il propose des postes en alternance. Il est organisé par le club des entreprises IAE Savoie-Montblanc et IUT d'Annecy, le club des entreprises de Polytech, Annecy-Chambery, ainsi que Forma Sup, Pays de Savoie. On organise pour la deuxième année le job dating de l'alternance, qui est une idée que nous avons testée l'année dernière, qui a eu déjà beaucoup de succès à l'origine. Et donc on a renouvelé le genre, donc le principe est très simple, on essaye de réunir le même jour au même endroit tous les étudiants qui ont été admis dans 40 formations en alternance de l'Université de Savoie, ce qui fait à peu près 800 étudiants admis dans ces différentes formations qui vont du master au bac plus 2 en passant par les diplômes d'ingénieur et les licences pro. Et puis 80 entreprises qui se sont inscrites à cet événement auditionner des candidats et essayer de recruter leurs apprentis. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut régler l'interfaçage, on va dire, entre la formation académique et puis le monde de l'entreprise. Et puis là, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le lien entre ces deux mondes. Un événement qui grossit, qui grandit, toujours plus d'étudiants, toujours plus d'entreprises. L'année dernière, c'était la première édition, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait une vraie demande, y compris au niveau des partenaires économiques. Le job dating, au même endroit, en même lieu, en peu de temps, la possibilité de rencontrer 80 entreprises, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien c'est un facteur d'égalité des chances, j'ai envie de dire. On est arrivé à cette idée du job dating en élargissant, et c'est là où c'est devenu intéressant, à toutes les composantes de l'université et toutes les structures partenaires de l'université qui proposaient de l'alternance. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de structures, je crois que c'est une richesse, en tout cas, moi je trouve extérieurement que c'est une richesse du fonctionnement de l'université, c'est de s'associer et de travailler avec de nombreux partenaires. Bien entendu, l'organisation d'une telle manifestation demande beaucoup de travail. Nous avons décidé de mettre en place un comité de pilotage qui s'est réuni dès le mois de décembre 2011. Ce comité de pilotage était composé de représentants de chaque composante, ce qui nous a permis de partager les décisions. Les entreprises ont été au rendez-vous, les candidats aussi, et là c'est vraiment un gros travail en amont, de plusieurs mois, de nombreuses personnes qui jouent vraiment le jeu, et indépendamment des structures, de l'appartenance plus ou moins proche à l'université, en tout cas on était tous tournés vers le même objectif. L'intérêt c'est de rencontrer le plus grand nombre de candidats pour tâcher de trouver les perles rares, parce qu'on en cherche plusieurs. Je suis venu trouver une alternance, parce que pour l'an prochain c'est indispensable. Donc pour moi l'alternance c'est la meilleure voie pour intégrer le marché du travail. C'est moi qui ai choisi d'avoir un pied dans l'entreprise déjà, parce que c'est important d'avoir une expérience professionnelle. J'avais envie d'être dans l'entreprise et à l'école. C'est un bon moyen de se faire une expérience professionnelle, tout en continuant les études, puis un certain revenu, puis une certaine reconnaissance du milieu professionnel. Puis avoir des rendez-vous avec des entreprises, c'est pas toujours facile, donc pour ça le jump dating c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. C'est plus facile, ils sont peut-être plus accueillants, je pense que si on envoie des candidatures spontanées, ils ont moins tendance à répondre ou ils tardent. Tandis que là ils nous voient et ça donne plus vite un avis. C'est un avantage de pouvoir avoir du contact avec les entreprises plutôt que de chercher chacun de son côté et pas forcément avoir un retour. Si on s'en réfère aux enquêtes qui ont été faites l'année passée, les entreprises sont ravies de pouvoir en une seule journée concentrer tous ces rendez-vous avec leurs futurs alternants. Les formations universitaires s'ouvrent de plus en plus à l'alternance. Un temps partagé entre missions ciblées en entreprise et apprentissage scolaire académique à l'université. Une vingtaine de personnes étaient mobilisées durant toute la journée, notamment des professeurs. C'est un contrat de travail, c'est un lien important pendant une année entre une entreprise, un étudiant et une unité de formation. Et puis les enseignants, ils sont là pour faciliter ce lien et également rencontrer les entreprises, mieux comprendre leurs besoins pour que nos formations soient toujours plus proches du besoin du terrain, des attentes des entreprises, des évolutions des métiers. L'Observatoire de l'Université de Savoie a développé un module d'inscription en ligne afin que les étudiants puissent prendre leur rendez-vous comme dans une convention d'affaires professionnelle. Trois entretiens. On peut passer quatre entretiens pour le moment. Pour l'instant, on est passé trois ce matin. J'ai fait cinq entretiens. J'ai vu les sept qu'il fallait que je voie. Tous les grands sont là. Alstom, Somfy, Dassault Aviation, Bolloff, Adixen. Une aubaine pour les entreprises qui recrutent en un même jour jusqu'à 30 alternants. On est venu en force, on est six à recevoir les candidats aujourd'hui. On est venu à huit personnes. Aujourd'hui, on recherche à peu près 30 jeunes alternants dans les différents domaines. Il y a la plupart des besoins, ce sont les profils marketing ou vente. mais également les ingénieurs dans le développement ou logiciels mécaniques ou électroniques. Le fait qu'il y ait des jeunes qui se soient inscrits, ça veut dire qu'ils sont motivés. On va les rencontrer tout de suite. Je pense que nous, on va optimiser aussi bien la qualité du recrutement que le temps qu'on va y passer. Ça nous fait gagner du temps parce qu'on peut rencontrer le profil de jeunes très intéressants, motivés, enthousiastes. Donc on peut échanger directement ici. Je suis toujours frappé de voir qu'ils viennent d'horizons très variés et c'est ce qui fait la richesse de cette job dating, je trouve. Nous avons effectué, je pense, un très bon travail d'équipe puisque chacun à son niveau a réalisé sa mission, ce qui a permis le plein succès de cette manifestation. Cette deuxième édition du job dating de l'alternance à l'Université de Savoie a été un véritable succès. Il répond aux besoins du monde économique et universitaire. Mission accomplie pour FormaSup et les clubs des entreprises.